Pour les besoins de forcer une porte du départ de la MONUSCO alors qu'elle est déjà ouverte, son départ doit se faire d'une manière apaisée. Tels sont les propos du lieutenant général Constantin, gouverneur militaire du Nord, qui vous, lors de la cérémonie de la mise en place du fonctionnement de l'équipe provinciale intégrée et des transitions du Nord, qui vous suivez. Vers le départ de la MONUSCO de la RDC, le processus vient d'être lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Goma, avec le lancement officiel du processus global des transitions de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO et la validation des termes de référence de l'équipe provinciale intégrée des transitions EPIT du Nord, qui vous. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de Provence, le lieutenant général Constant Dima, accompagné par les partenaires des Nations Unies, dont la chef de bureau de la MONUSCO Goma et autres responsables du système des Nations Unies. Les discussions au cours de la rencontre ont tourné autour de cette transition qui consiste au rétrait et la sortie de la MONUSCO de la RDC, un processus progressif qui prend en compte les réalités sur le terrain, a indiqué Mme Leïla Bouril de la MONUSCO. La mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat, en soutien aux autorités et en soutien aux populations en RDC. Mais il est vrai que, comme le disait son excellence, la situation ici dans la province et dans l'Est reste tournée. L'équipe provinciale intégrée des transactions EPIT est chargée d'orienter et de superviser ce processus en province. J'exhorte aux responsables de différentes entités, les maires des filles, les maîtres des filles, les maîtres des 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 maîtres. Je m'attends de rassurer toutes les parties présentes et les atouts de la province de Norkivu que l'État congolais et la MONUSCO sont en train de s'attendre pour harmoniser et concrétiser les maîtres des 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 maîtres. Le conseil principal est le troisième vice-président. Pierre Ovid Litté, directeur de cabinet du gouverneur, est le point focal secondé par le colonel Gilbert Bottoulou. Le conseil principal, Yangba Dhani, est rapporteur titulaire secondé par maître David Kamoura. Autres membres du gouvernement provincial et de la MONUSCO en font partie selon l'esprit de deux arrêtés signés par le gouverneur, c'est jeudi, élu par le DIRCAB Pierre Ovid Litté. Signalons que cette épite Norkivu est déjà à pied d'oeuvre en province et s'est réuni deux fois le mois et son budget de fonctionnement provient du gouvernement provincial de la Monusco et des Bailles. D'une province à une autre en Itourie, toutes les batteries sont en marche pour préparer le rétrait responsable de la Monusco qui se pointe à l'horizon. Une équipe provinciale de transition a au cours d'une science de travail avec la Monusco validé. Le terme de référence est une première étape pratique de ce processus amorcé en Europe démocratique du Congo. Nomi Katako pour le détail. Dans six mois, la Monusco pourra bel et bien se retirer du sol congolais. Mais avant ce rétrait historique, le gouvernement de la République doit travailler conjointement avec la Monusco pour une transition efficace. C'est dans cette optique que s'est tenu à Bounia l'atelier de la validation des termes de référence ainsi qu'elle a mis en place de l'équipe provinciale de transition pour la province de l'Itourie. A l'occasion, le chef du bureau de la Monusco et d'Itourie, Karnasoro, a appelé toutes les parties prenantes à s'approprier ce processus très colossal pour un rétrait responsable et progressif de la Monusco. Nous attendons à ce que chacun s'implique effectivement et sincèrement dans ce travail. Il est important ici que chacun fasse, si vous voulez, profiter de son expertise, de sa connaissance de l'environnement, de sa maîtrise des dynamiques, de sa maîtrise aussi des léviers qui peuvent permettre de résoudre les problèmes. Il est important que chaque partie prenante, chaque personne qui va faire partie de ces groupes-là puisse effectivement s'impliquer et contribuer de manière, je dirais, un peu substantive au travail qui va commencer dans les jours qui viennent. A son tour, le vice-gouverneur de Provence, le commissaire divisionnaire Raus Chaloué, s'est félicité de la prouesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le dur labeur et sa vision qui est celui de restaurer la paix durable en Itourie. A cet occasion, permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa détermination à ramener la paix.